Bonjour, aujourd'hui on va voir comment gérer une chaîne de traitement d'un flux de données en ASCAL. Souvent on appelle ça du streaming et c'est un problème très classique en informatique. Ça arrive souvent qu'on ait des données qui arrivent comme ça en continu et qu'on doit traiter. ASCAL propose déjà des fonctionnalités intéressantes pour faire ça, notamment les listes d'évaluations paresseuses. Ça permet de traiter des données qui potentiellement ne tiennent pas en mémoire. Sauf qu'il peut arriver des petits soucis et il vaut mieux passer par des bibliothèques de streaming, des outils spécifiques pour faire ça. Dans cette vidéo on va voir pourquoi c'est un problème ce genre d'application. Dans la vidéo prochaine je vous montrerai des exemples avec des bibliothèques, des exemples particuliers et comment sont implémentées ces bibliothèques. On va voir le problème sur un exemple. Ici j'ai une liste de nombre en entrée et je dois faire un calcul en sortie, par exemple calculer la somme, donc la somme des éléments d'une liste et faire ça sur un gros volume de données. Par exemple ici sur les données de 1 jusqu'à 1 million. Donc si je fais ça on peut compiler et voir ce qui se passe exécuter et voir ce qui se passe en mémoire. Donc là j'ai fait un petit script et ça m'a généré un rapport ici où il donne les allocations qui sont faites en mémoire. Donc ça a occupé 8 mégas 5 ici et on voit qu'il y a eu des allocations mémoire qui ont été faites au cours du temps et la mémoire est libérée au fur et à mesure. Donc on a une consommation mémoire qui est relativement stable. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je ne veux pas faire seulement la somme mais faire ici la somme et la taille de ma liste. On a des fonctions ASCAL donc on a des sommes de tout à l'heure. On a aussi la fonction LENGTH pour avoir la taille. Je peux appeler les deux les deux fonctions, retourner le résultat dans un tuple. Donc le résultat c'est ma somme et la taille. Donc un A et un int. Donc si je fais ça, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la mémoire ? Donc là il lance le calcul sur les nombres de 1 à 1 million. Donc on a la somme ici et la taille. Et au niveau de la mémoire on va rafraîchir et on peut voir que ça explose dans la mémoire en fait. On a des allocations qui sont faites et la mémoire n'est pas libérée, ça va consommer jusqu'à 100 mégas de mémoire. Et donc on a une fuite mémoire, le gestionnaire de mémoire ne sait pas quand libérer les allocations. Alors pourquoi on a ça ? Parce que ici on utilise notre liste en entrée plusieurs fois, donc on a plusieurs références et le garbage collector n'arrive pas à savoir quand il peut libérer la mémoire. Alors pour éviter ça, on pourrait faire le calcul nous-mêmes en fait. Au lieu d'avoir un parcours ici, un parcours là, de notre liste, et bien faire une réduction nous-mêmes en une passe et qui va gérer la mémoire un peu plus proprement que ça. Donc pour ça on a une fonction qui s'appelle foldL' ici. On va lui passer une fonction appliquée à chaque étape du calcul, donc on appelle ça step. On doit lui passer ensuite la cumulateur initial, la valeur initial qui va être mise à jour à chaque étape du calcul. Pour l'instant, initialement la somme c'est 0 et la taille c'est 0 également. Et ensuite notre liste ici. Alors bon, je peux l'enlever puisqu'elle est indiquée ici aussi. Et donc il nous reste à définir cette fonction step ici. Elle prend donc l'ancienne version de l'accumulateur, donc la somme courante et la longueur courante de la liste qu'on a calculé jusqu'ici. L'élément X de l'étape courante. Et donc qu'est-ce qu'on a retourné ? Et bien tout simplement, à gauche, on met à jour la somme. Donc c'est la somme qu'on avait jusqu'ici plus l'élément X. Et la taille, c'est la taille jusqu'ici plus 1, puisqu'on a compté un élément de plus. Ok, donc je relance mon script. On regarde la gestion mémoire. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bah en fait ça fait la même chose, voire même ça consomme plus de mémoire. Là on a 200 mégas et les allocations ne sont toujours pas libérées au fur et à mesure de l'exécution du programme. Alors pourquoi ? Parce qu'on a effectivement une réduction stricte ici, mais on construit toujours un tuple, et le tuple est défini de façon paresseuse. Ces deux paramètres ici ne sont pas évalués de façon stricte. Donc ce qu'on pourrait faire pour éviter ça, c'est définir notre propre type, où on va demander spécifiquement que chaque champ soit évalué de façon stricte. Et comme ça, le compilateur, le garbage collector, pourra libérer la mémoire qui a ensuite été allouée pour l'occasion du type A. Donc on crée un nouveau type pour remplacer le tuple de Haskell. Donc on va dire que c'est un type paire avec une composante de type A et une composante de type B. Et sa valeur, c'est un constructeur paire avec un champ A évalué strictement. Donc on peut utiliser le point d'exclamation comme ici. Et pareil pour le champ B. On va dire aussi qu'on veut l'afficher, comme ça on pourra avoir le résultat qui s'affiche aussi. Et donc maintenant, au lieu d'utiliser la paire de Haskell, on va utiliser notre type paire à nous. Donc c'est une paire A int, avec la somme et la taille. Initialement on a une paire avec la valeur 0 et la valeur 0 pour la somme et pour la taille. Ici du coup on prend une paire. Et on retourne une paire avec le premier composant mis à jour et pareil pour le deuxième ici. Ok. Donc je relance mon calcul. On a toujours les mêmes résultats. Donc cette fois c'est une paire de notre type au lieu d'avoir une paire de Haskell. On regarde ce qui se passe en mémoire. Et donc qu'est-ce qu'on voit ? Bah cette fois la consommation est stable autour de 8,5 Mb. Les allocations sont faites régulièrement et libérées régulièrement par le garbage collector parce qu'il a vu qu'on avait plus besoin de ces données là en mémoire. Donc ça c'est intéressant. On a cette fois notre calcul qui est fait en une passe donc il devrait être plus rapide. Et il n'y a pas d'explosion en mémoire, de fuite mémoire parce que les libérations sont faites régulièrement. Par contre ça pose quand même un problème. C'est que déjà c'est un peu fastidieux à écrire. S'il faut faire ça à chaque fois c'est pas forcément satisfaisant. Et puis de même si je veux refaire un autre calcul différent il va falloir que je refasse mon implémentation en étant sûr que j'ai la mémoire correctement. Et également si je veux rajouter des effets dans mon traitement ici. Par exemple pour avoir des messages de logs ou ce genre de choses. Donc pour m'intégrer dans la pile de monade d'une application classique il va falloir le faire. Pour éviter ça on a des bibliothèques de streaming qui sont assez pratiques. Je vais vous montrer un exemple avec streaming ici. On verra plus en détail dans les prochaines vidéos. Donc au lieu de faire ça, on va utiliser la bibliothèque directement. Comment ça marche ? Au lieu d'avoir une liste de A, on va avoir un stream. Alors je vous expliquerai plusieurs détails après mais on écrit comme ça le flux de quel type ici c'est des A, des nombres. Qu'on va ajouter et calculer la taille. On va s'intégrer dans une monade de type M et fournir un résultat de type R. Donc ici il faut que je précise qu'on est dans une monade M. J'aurai pu travailler directement dans IO pour l'exemple mais comme ça on verra le cas un peu général. Et en retour on aura dans la monade M un résultat avec un type A et en deuxième champ le type int pour la taille de la liste et le résultat de la monade R ici. Voilà. Comment on implémente ça ? Et bien comme le SQL sur la liste, la bibliothèque streaming permet de calculer des sommes et des tailles. C'est déjà précodé. Par exemple la taille on peut faire S.Length. Donc ça ça nous retournerait, on peut le tester en fait, ça nous retournerait juste ça. C'est parfait. Donc juste un entier et le résultat R ici. Mais nous ce qu'on voudrait c'est, alors je vais tester de l'appeler, on va faire ça. Donc ici si j'exécute ma fonction et que j'affiche son résultat, on peut faire ça. Il faut juste convertir la liste en flux. Donc pour ça il y a une fonction each ici qui va s'appliquer à chaque élément de la liste. Et je vais faire ma parenthèse ici. Donc ça ça peut fonctionner. Donc l'avantage c'est qu'on va pouvoir composer les traitements qui existent. Donc il y a déjà la taille d'un flux, il y a aussi l'aide somme d'un flux. C'est S.Somme ici. Et la composition, il faut juste passer par une fonction. Donc soit dupliquer le flux, soit utiliser la fonction store qui permet de faire ça également. Et du coup on obtient le type que j'avais commencé à écrire tout à l'heure. Donc c'est un premier champ A avec à l'intérieur le champ int et le résultat R ici. Et donc si je fais ça, je peux relancer mon script. On a le résultat sous cette forme là, donc la somme, la taille. Et ici le résultat de la monade, donc on avait juste rien, donc il avait unit. Et au niveau de la gestion mémoire, on rafraîchit. Et donc on obtient ça. Donc on a une occupation mémoire qui est stable autour de cette méga 5 ici. Les allocations sont en fait régulièrement en cours du temps et libérées régulièrement en cours du temps également par le garbage collector. On voit ici qu'on a plus d'allocations, notamment sur les autres graphes qu'il y a des choses qui se passent. C'est notamment parce qu'il faut convertir la liste en stream ici. Cet exemple n'est pas très intéressant parce qu'on ne va pas travailler sur une liste en mémoire comme ça. On va utiliser des droits à donner qui viennent d'un flux réseau, d'un fichier, ce genre de choses. Mais là pour montrer sur l'exemple, on voit quand même que les allocations mémoires sont prêtes régulièrement. On peut composer les flux de cette façon-là et on peut s'appuyer sur une moda. Donc ici on pourrait intégrer des effets à l'intérieur de ça. Donc ça c'est ce qu'on verra sur les prochaines vidéos. Ça c'était avec Streaming. Il y a d'autres bibliothèques en Haskell. Notamment Pipe, Conduite, Streaming, Streamly, il y en a d'autres aussi. Qui permettent donc de faire de la gestion efficace du flux avec une bonne gestion des ressources, notamment la mémoire. On peut composer les traitements et on peut intégrer tout ça dans une vidéo. On verra ça à la fin. Pour conclure, le streaming, traiter des flux de données, c'est quelque chose qui est classique en programmation. Haskell, il y a donc des fonctionnalités qui permettent de faire ça avec l'évaluation paresseuse. Il y a des pièges auxquels il faut faire attention. Il vaut mieux utiliser des bibliothèques de streaming comme on a vu ici. On va voir ça dans les prochaines vidéos. La prochaine notamment sera sur comment est implémenté streaming, comment on peut faire du code pour gérer efficacement un flux de données. Voilà.